Comment avez-vous fait la chimiothérapie ? Avant, il n'y avait que de la chimiothérapie. La chimiothérapie, telle qu'elle soit, a quand même des effets secondaires, à la fois une toxicité digestive, des nausées, des vomissements, et surtout une toxicité sur les cellules normales de la moelle osseuse. Ça entraînait des diminutions de globules blancs, de globules rouges, de plaquettes, avec des risques infectieux. Donc, il y a quand même une toxicité de ces traitements. Mais la chimiothérapie, en gros, était faite de façon assez courte, sur quatre ou six mois de traitement. Et puis ensuite, on arrêtait complètement le traitement, et le patient est à domicile ensuite. Donc là, une contrainte, c'était de venir à l'hôpital pour faire les traitements, et la toxicité pendant ces six mois de traitement. Maintenant, on a de nouvelles drogues, qui ne sont pas par voie intraveineuse, mais qui sont par voie orale, en comprimé, et qu'on donne, pour la majorité des cas, jusqu'à progression de la maladie. Donc, les patients vont être à domicile, avec des drogues par voie orale, qui vont avoir une efficacité, mais qui auront quand même une certaine toxicité, et en particulier, ce qu'on appelle des interactions médicamenteuses. C'est-à-dire que, comme les patients âgés ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de médications, de médicaments, il peut y avoir une interaction de ces drogues avec certains des médicaments qu'ils prennent. Donc, c'est plus compliqué à gérer, parce que les patients ne sont plus à l'hôpital, ils ne sont plus dans les unités d'hôpitaux de jour. Il va falloir donc pouvoir gérer à distance la toxicité de ces drogues, ce qui est un nouveau challenge pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada